Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation DART qui va porter sur les entrées claviers. Nous allons sans toutefois tarder commencer. Les entrées claviers en fait sont très importants pour l'interaction entre l'utilisateur et le programme. Donc avec DART, pour commencer à utiliser en fait cette propriété, et nous allons d'abord importer la bibliothèque qui contient en fait l'entrée clavier. Donc nous faisons IMPORT DATE DE POINT IOU. Ensuite, pour récupérer une entrée clavier, nous initialisons VAR. VAR pourquoi ? Parce que nous pouvons récupérer différents types avec l'initialisation VAR. Donc VAR, on va dire, entrée, est égale, STDIN, STDIN, pardon, STDIN, STDIN, POINT, READLINE, SYNCHRON, voilà. C'est en fait le procédé à suivre pour récupérer, pour récupérer les entrées claviers. Là, on peut faire un PRINT de, de entrées, et on ferme. Nous venons, nous exécutons, DART, clavier, le nom de, de mon fichier, POINT DART. Donc, là, la console attend que nous entrions, une valeur, si je mets 12, je valide. Là, nous on embelle bien que, nous récupérons, nous récupérons 12. Donc, nous allons un peu embellir ça. Nous allons, nous allons, d'ici, PRINT, pardon, si je fais un PRINT de 2. Entrée, votre, votre nom, 2 points. Et là, on a tout simplement dit, vous vous appelez, ou bonjour, plus, entrée. Donc, on concatène, en fait, l'entrée. Si je dis là, je réexécute, entrée votre nom, je mets Jaurès. Là, on me dit bonjour, bonjour Jaurès. Donc, nous allons essayer de faire un tout petit jeu, un tout petit calcul. Donc, là, PRINT a entré, par exemple, le nombre, le nombre 1. Voilà, PRINT a entré le nombre 1, ici, après, va entrer. Entrée 1, voilà, on duplique ceci. Entrée, entrée 2. Et là, nous faisons, le résultat est... Le résultat est... Voilà, entrée 1, plus, entrée, entrée 2. Si je sous-regarde, j'exécute, 12, 14. Là, vous voyez que là, nous avons un problème. Ça nous a fait 12, plus, ça nous a, en fait, concaténie 12 et 14. Pour résoudre ce problème, c'est simple, nous faisons entrer un point. Nous convertissons d'abord, en entier, point-tour. Pardon. Je prévois initialiser, en fait, 2 variables, là. INT A, A et B. Voilà. Je dis, là, A est égal à, à entrée, un point. Tout. Pardon. Donc, on passe d'abord, égale à INT, point-pass, de, entrée, de, entrée 1. Donc, je suis en train de, de convertir, là, la variable A. En fait, j'ai converti la variable entrée, qui est de type string, en, en entier. Pareil pour B, B, qui sera égale à, INT, point-pass, de, de, entrée. Entrée, entrée 2. Et là, on additionne, A, plus, A, plus, B. A plus B, point-to-string. Donc, on additionne A plus B, ensuite, on convertit en string, on concatène avec notre chaîne. Si je vide et je réexécute, nous avons une erreur. Erreur, date. Ah, nous avons oublié, là, le point V2. Nous regardons, et nous l'exécutons. Là, nous voyons bien, entre le nombre 1, 15, entre le nombre 2, 12. Là, le résultat est 27. Donc, cette vidéo était dédiée, en fait, à l'utilisation des entrées claviers dans le langage d'Ad. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo de la chaîne en programme. A la prochaine.